Bonjour à toutes, bonjour à tous. En ce début d'année 2022, je voulais vous présenter mes voeux. Vous tous qui avez suivi une, deux, trois classes Access Consciousness avec moi, quelle qu'elle soit. Et d'abord, je voulais vous remercier d'avoir fait un petit bout de chemin avec moi et moi aussi d'avoir fait un bout de chemin avec vous. Parce que je me rends compte, je faisais mon bilan de 2021 vers 2022 et je me disais, bon, mais qu'est-ce que j'ai appris aussi de toutes ces classes, à la fois dans la transmission, mais aussi à la fois par qui vous êtes, par vos questions, par vos retours, etc. Et je souhaite, si j'ai des voeux à envoyer, les voeux, vous savez, c'est comme des petites étoiles qu'on envoie et puis qui retombent sur les personnes, eh bien, mes voeux, bien sûr, c'est des voeux de bonne santé, de bonne immunité, de bons choix, je dirais, de choix non pas dominés par la peur, mais par un élan intérieur. Vous savez, cet élan qui vient de la source, je dis souvent donner la main à la conscience, eh bien, je vous souhaite ça. Je vous souhaite de faire des choix qui ne sont pas des choix mentaux, mais des choix inspirés par toutes les questions ouvertes que vous allez envoyer. C'est quoi d'autre est possible ? C'est comment ça devient encore mieux que cela ? C'est quel est le cadeau caché derrière ? Comment tourner cette situation à notre montage ? Et qui reviennent à nous sous forme de prise de conscience ou de rencontre ou de hasard, synchronicité, vous connaissez tout ça. Et je vous invite à baigner dans ce bain de questions qui viennent et dont les réponses ne vont pas venir forcément comme on imagine et surtout pas peut-être avec la forme qu'on imagine. Nous avons tous eu de tellement belles surprises avec cet inconnu qui se cache derrière parfois le pire. Et qu'est-ce que le pire ? Et qu'est-ce que le bon ? Vous savez bien qu'AXS, c'est vraiment aller au-delà des polarités. C'est fonctionné non plus dans l'action-réaction, mais dans vraiment la question ouverte. Question ouverte et choix, je trouve que c'est des clés. Même le déblayage, il passe après. Parce que d'abord, quelle question je pose ? Est-ce que c'est une question qui m'expanse ? Ou est-ce que c'est une question avec déjà une réponse cachée derrière ? Donc du coup, ce n'est plus une question ouverte du tout. C'est encore le mental qui joue à être conscient. Et puis, être dans cette capacité de vulnérabilité tellement intense que tout notre cœur et notre corps et notre conscience sont ouverts à recevoir et recevoir des réponses parfois qui sont étonnantes. Bien sûr, qui ne sont pas des réponses, oui, mon enfant, je te dis que... Mais des réponses qui viennent par un article que vous lisez quelque part, une rencontre, une personne, un animal. Et quel cadeau nous avons toutes et tous, en tout cas, d'avoir touché à ces outils. Je dirais même que si vous êtes parti dans une autre direction et qui vous a appelé, merci, c'est super. Mais j'espère qu'il vous restera toujours au moins la question. La question est le choix et la responsabilité totale de nos choix. Et puis, surtout, d'être capable de changer de choix quand ça ne nous va plus. Je me suis rendu compte souvent dans les classes que les personnes sont un peu là. Ah oui, c'est vrai, je peux changer de choix. D'ailleurs, c'était la phrase que Gary m'avait lancée alors que j'avais fait la queue pendant une heure. Parce que je me disais, il faut que j'ai un déblayage qui soit un déblayage personnalisé. Alors, j'avais posé une question et j'attendais le déblayage et Gary m'a dit, ça change. Personne suivante. Je crois que je vous l'ai déjà raconté, mais c'est un truc qui m'a marquée. J'étais vexée, je n'étais pas contente. Et finalement, ça a été le plus grand enseignement. Quoi qu'il nous arrive, nous pouvons faire un nouveau choix. Donc, chers amis, amis qui êtes venus à me rencontrer et surtout rencontrer les outils Access et surtout au-delà même des outils Access, je dirais rencontrer comment accéder à plus de conscience. Parce qu'à un moment donné, il n'y a même plus les outils, on devient quoi, cette façon de vivre. Eh bien, que 2022 soit un festival de joie, d'amour, de possibilités. Et mon slogan pour cette année, c'est s'élever au-delà des nuages. Donc, justement, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo-là depuis ma terrasse. Parce que c'est une métaphore que j'ai beaucoup utilisée dans mes classes. Élevez-vous, parce que si vous passez votre temps à vouloir déblayer tout ce qui n'a pas été dans votre vie, vous allez faire ça jusqu'à votre mort. Mais à un moment donné, quand on grimpe sur la montagne et qu'on monte au-delà des nuages, pas forcément, mais quand on s'élève, en fait, eh bien, nos problèmes, ils sont devenus tout petits. Ils se transforment et ils n'arrivent même plus à nous. Et on est subjugué par l'infini paysage qui est en face de nous. Eh bien, finalement, vous voyez, cette métaphore, je l'ai concrétisée dans ma vie de tous les jours. Ce n'était pas du tout prévu, mais c'est le miracle de la vie. Et, ben voilà, je vous invite à grimper, grimper au-delà des, peut-être pas des nuages, mais grimper sur la montagne, au-delà de la peine, de la plaine. Ben, de la peine et de la plaine, vous voyez, ça va avec. Et de vous désidentifier des drames et des traumas, car la véritable problématique, je crois, c'est de s'identifier à nos histoires. Donc, bonne désidentification pour 2022. Je vous souhaite vraiment toute la joie, le bonheur que vous êtes déjà. Ce qui empêche de l'être, c'est juste les manteaux pourris qui ne sont pas les nôtres et qu'on a adoptés comme étant les nôtres. Alors, à bientôt peut-être sur de nouveaux chemins, nouveaux voyages. Et de tout mon cœur, je vous envoie plein, plein, plein de l'énergie, de la paix, de l'amour, de la joie. Belle année 2022 à toutes et à tous.